Je ne sais pas ce que je fais de travers. J'ai perdu l'influence que j'avais. Il est peut-être temps que je rentre mon manteau rouge. Tu as toujours le feu sacré. C'est des gamins avec un fusil de chasse. Ils ont fait deux trous dans le traîneau et un dans mon vide. Il y a de plus en plus de jeunes et d'enfants qui prennent des mauvaises décisions. Toi, si tu me cherches, tu vas me trouver, gros tas de merde ! Chris, l'armée américaine souhaite faire appel à vos services. C'est un contrat ponctuel, monsieur. Nous avons signé un contrat de deux mois avec l'armée américaine. Le capitaine Jacobs va vous briefer sur les différents changements qu'on va devoir faire ici. Dans votre intérêt, nous allons renforcer la sécurité du site. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Quel genre de jouets l'ont nous fabriqué, capitaine ? Pas des jouets, mademoiselle. En quoi consiste la mission ? Je veux que tu élimines le Père Noël. Quel est l'objet de votre voyage ? Les loisirs, la chasse. Je vais tuer quelques bestioles. Nos ouvriers ont l'air d'avoir un solide appétit. C'est pour ça que les lutins vivent plus longtemps que les humains. Et Chris, il est au même régime ? Non, c'est sa générosité qu'il maintient en forme. Je suis venu chercher ta tête, gros porc ! Tu crois que t'es le premier ? Tu crois vraiment que j'ai décroché ce boulot grâce à mon ventre et ma joie de vivre ? Amuse-toi bien à tirer sur nos vieilles canettes. Oui, ma petite dame. Je vais faire des biscuits. Oh, doucement ! Oh, c'est à l'air, celui-là, c'est à rapide. T'as eu de la chance que ça soit pas éclair, elle t'aurait bouffé le paquet. C'est à l'air, celui-là. C'est à l'air. C'est à l'air. Sous-titrage ST' 501